Le Kosovo est un pays de moins de 2 millions d'habitants. La guerre qui a ensanglanté le pays a fait plus de 13 000 morts. C'est le seul État des Balkans à ne pas avoir bénéficié d'une libéralisation de visas. De court séjour, bien évidemment, puisque ce sont les seuls visas qui sont de la compétence de l'Union. Ces lois de Nudor, Monténégro et Serbie l'ont depuis 2008, Albanie et Bosnie depuis 2010. Comme l'a écrit notre rapporteur, le Kosovo est désormais isolé sur la carte de la libéralisation des visas dans les Balkans. On lui a demandé de remplir une liste de critères plus détaillés qu'aucun autre pays. Ce qui a été fait. La Commission a abouti à une proposition législative en 2016. Nous sommes habitués à aller très vite en la matière, à ratifier des accords de libéralisation, y compris des gens en viqueur, notamment pour de charmantes îles océaniennes, telles que les Tonga, Tuvalu, Nauru, Kiribati, Wanatou et quelques autres, pour lesquels il y a effectivement peu de chances de voir arriver des ressortissants sur nos territoires. Mais ils sont faits pour quelques touristes européens privilégiés. Le syndrome des arrivées massives post-libéralisation est toujours démenti par les faits, notamment dans les Balkans. Sans parler du rôle à venir de EES et d'ETIAS. Même si tout n'est pas parfait, le Kosovo a accompli beaucoup d'efforts, bien au-delà de ce qu'on a demandé à ses voisins. On met souvent en avant les questions de la corruption et du système judiciaire. Mais ses voisins ne font pas mieux. Le Parlement européen fait son travail. La proposition de la Commission européenne a été adoptée en septembre 2016. et le mandat de négociation donné par notre Commission libée, confirmant plénière en 2018. Mais le Conseil, lui, n'a toujours pas adopté de mandat de négociation. Le vrai sujet, ça l'a déjà été dit, cinq États membres qui n'ont toujours pas reconnu le Kosovo. Notre groupe est largement favorable à la libéralisation des visas et à la liberté de circulation. Et pour notre plus grand nombre, nous ne souhaitons pas faire d'exception pour le Kosovo. C'est pourquoi je soutiens la proposition de la rapporteure, que je remercie notamment pour sa ténacité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.